Allons retrouver Emmanuel Latraverse, Mario Dumont et Paul Larocque qui sont avec nous. On va se parler d'inflation, immigration, logement dans un instant. Mais d'abord, parlons des profs parce qu'ils ne semblent pas être ravis de l'entente de principe. Pas tant sur le salaire, mais plutôt sur le manque de ressources qui n'améliorent pas leurs conditions de travail. Paul, qu'est-ce que tu en penses? C'est clair qu'il y a du sable dans l'engrenage du processus de ratification de l'entente de principe, particulièrement à la Fédération autonome de l'enseignement, la fameuse FAE. Est-ce que c'est une surprise? Pas du tout. Le fonctionnement de ce syndicat, qui est né d'une dissidence avec l'autre centrale, est assez particulier. Certains parleront d'une tour de Babel, mais il y a le comité directeur national et il y a les syndicats locaux. Et là, le phénomène, c'est qu'il y a au moins deux, sinon davantage de syndicats locaux qui carrément recommandent à leurs membres de voter contre l'entente de principe. Ils invoquent, on l'a vu un peu plus tôt aujourd'hui, Marianne Lapierre du côté de Granby, entre autres le syndicat à Granby, parler, dénoncer ce qu'ils écrivent, parlant d'un mépris du gouvernement Legault dans cette entente de principe qui pourtant, selon l'avis d'experts extérieurs venant du monde syndical, est sans doute la plus généreuse en termes d'offres jamais consenties par un gouvernement au Québec. Donc, où ça s'en va, tout ça, c'est assez embêtant, mais ça se complique. Bon, Emmanuelle, il y a neuf syndicats, ça prend la double majorité, donc cinq syndicats sur neuf qui recommandent l'entente. Il y en a au moins deux actuellement qui ne la recommandent pas. Comment tu vois la suite? Bien, c'est sûr que c'est très serré. Moi, je pense que ce que ça illustre, cette grogne-là, c'est que oui, les professeurs sont conscients qu'en termes financiers, c'est l'offre la plus généreuse qui ne leur a jamais été mise sur la table. Mais le problème, c'est que le leadership syndical leur a vendu une bataille politique et leur a vendu des objectifs qui étaient inatteignables dans les faits en termes de ressources, en termes de révision de la composition de la classe. Et c'est là-dessus que soudainement, les profs se sentent floués. Et objectivement, Julie, quand le seuil pour obtenir de l'aide supplémentaire ou pour obtenir une prime dans une classe avec des élèves en difficulté, c'est 60 % des élèves au primaire et c'est 50 % des élèves au secondaire. Écoute, c'est hallucinant comme proportion d'élèves en difficulté dans une classe. Je pense qu'on peut comprendre les profs de dire, écoutez, on est loin du compte en termes de revoir comment organiser nos classes pour qu'on puisse avoir la tête un peu hors de l'eau. Bon, ils vont avoir, en fait, si les ententes sont acceptées, des augmentations de 23,5 % sur cinq ans. Mario, je veux qu'on se parle d'inflation. Tu es économiste de formation, Mario, puis l'inflation a progressé de 3,4 % en décembre. C'est un petit peu plus si on compare avec novembre 2023, où on était à 3,1. Bon, l'inflation s'est calmée en 2023, mais pourquoi c'est encore élevé, selon toi? Bien, il y a une couple de facteurs. Alors, la nourriture, c'en est un, il n'y a pas de doute. Puis il y a le logement. Je veux dire, il y a une pression énorme sur les logements, sur le prix des logements. Puis, tu sais, quand le prix des bananes augmente, ça fait de l'inflation, mais sur quelque chose qui est petit, petit, petit dans ton budget. Tu sais, le prix total de ce que tu vas dépenser comme banane dans un mois, c'est quelques piastres. Mais quand le prix du logement augmente, quand on fait le panier de dépenses du ménage moyen, le logement, ça coûte cher. Tu sais, donc c'est une grosse partie des dépenses des ménages. C'est 6 %, là, on est à plus 6 % sur le coût du logement. Donc, c'est un facteur inflationniste. Donc, oui, l'inflation est sur une tendance générale à la baisse. Tu sais, quand on regarde la courbe, bien, tu sais, la courbe, elle descend, mais elle va descendre en faisant des dents d'ici. Puis là, bien, c'est plus 0,3. Puis elle va peut-être redescendre. Et on risque de vivre ça encore pendant quelques mois. La grande question, c'est, est-ce que ça va retarder le moment où la Banque du Canada va accorder ses premières baisses de taux d'intérêt? Parce que, dans le fond, c'est juste ça. On aura une baisse de taux d'intérêt éventuellement. Mais, tu sais, si l'inflation se fait tirer l'oreille puis qu'elle reste poignée aux alentours de 3, ça pourrait retarder la première baisse. Par exemple, plutôt d'être au printemps, être à l'été, voire même à l'automne, puis les ménages qui fatiguent avec leur hypothèque commencent à avoir hâte, là. Oui, Paul, comment tu vois la suite? Oui, ça nous ramène, au fond, à la situation où on est toujours sur un fil de fer. La tendance est plutôt favorable. Est-ce qu'on pourra contrôler l'inflation sans plonger en récession? La réalité, c'est qu'il n'y a pas deux économistes qui s'entendent là-dessus. Et effectivement, c'est un soubresaut. Il y a le prix de l'essence aussi qui a contribué à l'augmentation le dernier mois. Mais bref, on n'aura pas la réponse à cette question-là avant quelques mois. Et effectivement, peut-être que ça retarde à tout le moins. Ça retarde un peu le début des baisses des taux d'intérêt. Oui, ralentissement économique. Et il y a plusieurs entreprises, Emmanuel, qui demandaient concernant les prêts COVID un autre sursis. M. Trudeau a dit, bon, c'est le temps de passer à autre chose. Tu es d'accord avec ça? Bien, oui. Aussi cruel, est-ce que ça puisse paraître? La réalité, c'est que le gouvernement a déjà accordé des sursis à ces entreprises-là pour prolonger le moment auquel ils devraient rembourser l'entièreté de leurs prêts pour avoir droit à la partie subvention. Il faut comprendre. ou se mettre à rembourser, payer des intérêts selon un échéancier. Donc, ce n'est pas comme si le 19, le 18, les entreprises ne payent pas. Ils sont obligés de mettre la clé dans la porte. Il y a des options qui s'offrent à eux. Mais elles perdent la subvention, la partie de l'argent qui était gratuite. La réalité, c'est que plus le gouvernement prolonge le moment où il va rappeler ces prêts-là, plus c'est comme s'ils subventionnent artificiellement des entreprises qui, potentiellement, auraient déjà fermé. On n'est plus dans la crise de la COVID. On est confrontés à d'autres réalités économiques qui ne sont pas simples, qui sont compliquées pour les entreprises. Mais malheureusement, le gouvernement ne peut pas être dans la business de subventionner toutes les entreprises en difficulté, ad vitam aeternam non plus. Et à ce même événement, ça se tenait en fait à Montréal avec la présence de M. Trudeau, avez-vous l'impression, Paul et Mario, en terminant, que M. Trudeau a admis en quelque sorte aujourd'hui qu'Ottawa avait un peu perdu le contrôle pour ce qui est des étudiants, des travailleurs étrangers temporaires qui entrent au Canada? Mario, d'abord. Non. Non, j'aurais attendu. Écoute, non, non, non. Ce que les économistes nous disent, c'est que les seuils d'immigration, ce que le Canada a fait comme augmentation de l'immigration, ils ont créé la crise du logement, ils ont participé à créer de l'inflation, ils ont créé une crise des finances publiques, c'est même rendu un appauvrissement. Normalement, l'immigration, naturellement, crée de la richesse. L'économiste en chef de la Banque nationale, du passé, à un certain seuil, où il y en a trop, tu crées plus de problèmes que de solutions et ça devient source d'appauvrissement pour le Canada. Alors, ce qu'on aurait besoin, c'est un coup de barre majeur. On entend M. Trudeau dire, ben non, je vais maintenir ma cible d'immigration, tout est correct, on va jouer un petit peu, peut-être des étudiants étrangers, il y en a un peu trop. On n'est pas dans ces petites nuances-là, on serait dans une réforme radicale. Son gouvernement a perdu le contrôle et c'est une des gaffes les plus importantes qu'il pouvait faire. En même temps, il recule un peu sur la question des étudiants étrangers. Mark Miller avait ouvert la porte en fin de semaine, M. Trudeau l'a confirmé, puis les travailleurs étrangers temporaires également. C'est peut-être l'élément nouveau dans le discours du gouvernement Trudeau en ce moment-là. Il va y aller à petite dose pour donner l'impression qu'il agit. Je pense que Mario a raison, ce n'est pas des petites réformées pour réduire un peu les nombres. Il y en a 800 000 temporaires qui sont rentrés. Il faudrait couper ça de plus de moitié. Ça, c'est de la grosse réforme. Vous avez une chance. Le gouvernement n'est pas prêt à aller jusque-là, moi, je pense. Restez avec nous dans un instant. Justin Trudeau et Pierre Poilièvre qui doivent se préparer à un éventuel retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. On verra ce qu'ils en pensent. C'est sûr.